Dans la dernière vidéo, on a montré que le sinus de 32 degrés est égal au cosinus de son angle complémentaire, donc le cosinus de 58 degrés, et ensuite on a dit que ce cas pouvait se généraliser à n'importe quel angle θ, mais le but de cette vidéo c'est de démontrer ça plus proprement, avec un triangle où on a un angle droit, donc c'est un triangle rectangle en C, et on a posé θ comme inconnu pour l'angle BAC, et donc 90 moins θ, son angle complémentaire, et on va démontrer cette propriété. Donc pour cela, écrivons d'abord à quoi correspond le sinus de θ. Il est égal au côté opposé sur l'hypoténuse, sinus c'est opposé sur l'hypoténuse, donc BAC sur AB, c'est bien BAC le côté opposé à θ et AB l'hypoténuse, et écrivons aussi le cosinus de θ. Cosinus de θ est égal au côté adjacent, K côté cosinus, c'est adjacent sur l'hypoténuse, donc AC, ça c'est le côté adjacent à l'angle θ, sur AB. AC sur AB. Et par ailleurs, écrivons le sinus de 90 moins θ, sinus de 90 moins θ, c'est égal au côté opposé à cet angle, c'est-à-dire AC, divisé par l'hypoténuse AB, AC sur AB. Et finalement, écrivons le cosinus de 90 moins θ, donc ça c'est égal au côté adjacent BC divisé par l'hypoténuse AB, BC sur AB, et là maintenant, on a de quoi comparer ces 4 nombres qu'on a écrits finalement, ces 4 rapports de longueur. Alors, on remarque donc qu'il y a des rapports qui sont égaux, ici on a AC sur AB, et ici aussi on a AC sur AB. Donc, cosinus de θ est égal à AC sur AB, et sinus de 90 moins θ est égal à AC sur AB. On peut conclure, on peut conclure que dans le cas général, pour n'importe quel angle, cosinus de θ, quel que soit θ, est égal au sinus de son angle complémentaire. Sinus de 90 moins θ. Voilà une propriété importante à retenir. Et autre chose qu'on remarque, c'est que sinus de θ est égal à BC sur AB, et cosinus de 90 moins θ est aussi égal à BC sur AB. On peut en conclure que sinus de θ est égal à cosinus de 90 moins θ. Voilà, sinus de θ est égal à cosinus de 90 moins θ. Voilà une deuxième propriété, qui est finalement le symétrique de la première, qui nous dit que le sinus d'un angle est égal au cosinus de cet angle complémentaire, et ça, quel que soit l'angle qu'on considère. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !